Lorsqu'on pêche dans des plans d'eau où il y a autant de la truite mouchetée que de la truite arc-en-ciel, il faut se souvenir que la truite mouchetée, c'est un poisson qui tolère moins l'eau chaude. Donc, on va la retrouver plus en profondeur que la truite arc-en-ciel. Dans le cas qui nous intéresse, ici, pour le lac Berval, c'est un lac qui va avoir à peu près une trentaine de pieds de profondeur à son plus creux. Et puis, durant le reportage, nous, au mois de juillet, on a pris les mouchetées à peu près à 18-20 pieds de profondeur, très près du fond. Par contre, pour la truite arc-en-ciel, c'était une autre histoire. La plupart des captures ont eu lieu, j'irais, au milieu de la colonne d'eau, dans une quinzaine de pieds de profondeur. En fait, la truite arc-en-ciel, elle a l'air beaucoup mieux l'eau chaude, et c'est ça qui la rend intéressante pour la pêche d'été. Elle va mordre au courant de l'été au complet, alors que ce n'est pas nécessairement un cas pour la mouchetée qui devient parfois boudeuse quand il fait trop chaud. Donc, pour la truite arc-en-ciel, lors du reportage, on a fait passer nos leurres à peu près entre 10 et 12 pieds de creux, et puis les arc-en-ciel venaient les chercher sans problème. Donc, on n'a pas à descendre aussi creux pour capturer des belles arc-en-ciel durant l'été. C'est vrai au lac Berval, et c'est vrai ailleurs aussi. Donc, on n'a pas oublié, si vous faites un petit voyage de pêche où il y a les deux espèces. Donc, la truite mouchetée est plus creux, souvent près du fond. Pas toujours, mais dans le cas du lac Berval, c'est souvent près du fond que ça se passe. Et puis, la truite arc-en-ciel, on va se souvenir que c'est plus au milieu de la colonne d'eau. Bonne pêche!